absolument absolument on va pouvoir entamer ce match on est si je ne me trompe pas sur déjà sur du top 128 ou sur la fin de la wave b alors attendez faut que je vérifie cette information alors qu'en quarterfinals c'est pas encore la fin de la wave b puisque là on est à l'uner game qui va mener au qualifier on va engager ça du coup sur pokémon stadium de france l'identique on aime bien l'appeler ici très plébiscité comme mag et donc du coup ce ne sera pas le buzzer mais bel et bien le club dans secondary qui sera de sortie face à la palutena et personnellement je peux comprendre pourquoi absolument absolument une panique et la française face au cloud néerlandais ici pour l'instant les ouvertures ce sera pour le joueur de cloud on a une limite qui se remplit de plus en plus faut faire attention côté france côté wayne parce que là il n'est à l'abri de rien déjà une phase d'agir dans faveur de zemmol pour l'instant c'est très bien ce qu'il nous propose une limite de sortie est déjà une prise de stock en 30 secondes là ici mon cher barbeux douce quel engagement quel engagement quelle agressivité de la part de la hollande ici qui continue en plus de ça on va venir te tapoter ici avec cette épée là qui fait diablement mal il a déjà récolté une petite trentaine de pourcents il est même pas inquiété même pas inquiété il est en train de naviguer autour de cette palutena eh ben tu comprends pourquoi il a pris cloud avec buzzer il ya le notre à l'air de palus c'était pénible tu te le manges et derrière tu es un vrai sac à combo mais là le problème c'est que t'es cloud et heureusement que tu as de la limite heureusement que tu as de la limite parce que là tu étais coincé sinon off stage mais pour la chance faut que zemmol s'en sort extrêmement bien heureusement pour wayne c'est un bo5 donc l'adaptation est reine mais là ça commence un peu mal on va pas se mentir ça sent un petit peu le roussi pour le joueur français qui est mené à mal par vraiment notre cloud néerlandais pour l'instant c'est très bien parti backtrou évidemment qui devait tuer forcément faut se méfier de cette trou de palutena surtout quand tu te retrouves au ledge ça peut être littéralement fatal pour peu que ton compteur soit un tout petit peu rouge ça peut faire mal ça peut faire mal et l'allaire comme tu l'as dit on l'a vu on l'a vu actuellement à wayne il a bien bien contribué sur cette backfro en attendant il faut revenir au compteur justement parce que là ça grimpe ça grimpe ça grimpe et zemmol il est pas encore très très inquiété ça stock d'avant il l'a rentabilisé 121% sur la seconde stock de wayne c'est pas mal c'est plus que pas mal mais derrière il est temps de payer et on va payer très pas très cher quoique on va commencer à payer avec la suite de notre à l'air qui a été procédé ici bien joué le petit mixeur de recovery avec la tpa ici j'ai bien apprécié justement ce petit mouvement suggérant un retour sur le stage mais en fait pas du tout surprise pour l'instant wayne en mode défensif s'en sort plutôt bien attention au backfro perdu heureusement ça n'en était pas un on va s'accorder un petit sursis absolument comme tu l'as dit on essaie de bien gérer son désavantage du côté de la france pour l'instant ce sera un backfro de trouver avec le fameux bouclier de la palutena qu'on connaît d'un tilt vert on trouvera pas le kill ici on trouvera pas ce cloud pour l'instant c'est dans Zemmol qui va air dodge et donc retournement de situation mesdames et messieurs attention le joueur français qui mène désormais la game attention côté Zemmol côté néerlandais côté hollande ça risque d'être un petit peu tendu il est tombé en mode attention nouvelle règle il est tombé il a pris le neutre à l'air il a complètement drague down vers le fond de pokémon satiola mais à 171 voilà on allait y venir à 171 une petite pichonnette sera suffisante pour venir complètement les vincés et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs cependant on est beaucoup moins sous pression on est beaucoup moins sous la menace adverse on a certes eu un Zemmol qui a commencé sur des chapeaux de roue mais là dès qu'on a réussi à reprendre un petit peu d'ascendant et que la limite a été claquée dans le vent en plus de ça et ben on est plutôt bien absolument il était mener notre joueur français il était littéralement mené par cette par cette pardon par ce cloud qui a vraiment dominé cette grande partie de cette game pour l'instant ici c'est vraiment une palue qui montre son jeu qui essaie de vraiment avoir cette domination c'est avant ce lead pour l'instant lead qui va peut-être se resserrer et qui va être en faveur de Zemmol attention le joueur néerlandais ne dit pas son dernier mot on a de la contestation on a des choses à dire en face et pour l'instant j'ai l'impression que Zemmol il est beaucoup plus présent sur les ledge traps là on commence justement à essayer de revenir un peu sur le terrain du côté de Wayne pas mal là dessus j'aime bien j'apprécie cependant il faut concrétiser il n'en sera rien il n'y aura pas de punish derrière parce qu'on est un petit peu quand même en notre défense on est encore en train de prendre des informations c'est la première game là dessus Zemmol à la limite complètement chargé mais Palutena be like don't throw back air le bouclier qui viendra ici permettra à Wayne de triompher de cette première game qui pourtant ne partait pas forcément en sa faveur absolument comme on l'a dit tout à l'heure c'est vrai que Wayne était dominé pendant une grosse partie de cette game et finalement sur la fin il s'est repris et c'était une finition magistrale ce qu'il nous a proposé notre joueur de Palutena en fait j'ai l'impression que Wayne à un moment en fait il s'est pris un sacré hypercute dans la figure la première stock elle est elle a complètement volé en éclats on a eu Zemmol en face qui n'a pris qu'une petite trentaine de pourcents là il faut que je sois ultra solide défensivement il faut sauver les meubles absolument on réussit à prendre la première stock on est mal en point sur sa deuxième on se dit bon quitte à être mal en point on va sacrifier on va tomber et ça ça a été justement le pivot de la game précédente donc je pense que Wayne là dessus ces petits éléments de surprise il a sa carte à jouer absolument game 2 on est parti mesdames et messieurs premier point en faveur de Wayne ici ça va être Zemmol qui aura les premières ouvertures attention la Palutena le pair on les connaît très bien attention parce que c'est une arme fatale sur notre fameuse ici sur notre héros aux ailes attention quand même là dessus à cet atterrissage parce qu'on a quand même Zemmol qui certes là pour l'instant reste au coude à coude mais les limites ça n'annonce jamais rien de bon si tu vois ce que je veux dire on sait pas quand est ce que ça peut partir on sait pas comment ça peut partir mais pour l'instant on va garder assez longtemps attention à ce qu'elle ne s'épuise pas malheureusement voilà on était dans la situation où s'il n'avait pas lancé maintenant on l'aurait perdu tout simplement donc quitte à la perdre autant essayer de toucher avec il n'en sera rien mais encore une fois l'écart n'est pas si important que ça pour l'instant tant qu'il n'y a pas un des joueurs qui a pris la première stock absolument pour l'instant la pression ici ça va être un Wayne qui subira un petit peu les coups de ce cloud attention parce qu'on a on a des attaques en représailles pour notre joueur français le nerf le fameux nerf de Palutena auquel il faut se méfier c'est vrai qu'il y a de très bons aériaux ça peut être des armes qui peuvent être littéralement fatal et qui peuvent porter des coups juste magistraux sur notre cloud pour l'instant ici le set avec l'explosion s'est pas passé c'est très bien l'air dodge que nous a proposé Zemmol faudra vite concrétiser faudra vite prendre la stock ici Backstraw encore une fois de la part du français c'est très bien ce qu'il nous propose attention il défend nos couleurs et là on est reparti on repaye on repaye ça continue et on a déjà grimpé à une cinquantaine 2% et on ne le laisse même pas atterrir on est un petit peu coincé actuellement du côté Zemmol mais enfin on arrive à mes pieds qui atterrent pas pour très longtemps cependant on a l'impression que Wayne s'est un petit peu réveillé en l'extraploie il semblait un petit peu chancelant dans la game précédente à 140% cependant il faut faire très attention au moindre petit coup d'épée et dieu sait qu'elle est longue l'épée de cloud de sait qu'elle est très très longue et là on a la limite en plus de ça qui va venir expulser Wayne vers le plafond malgré tout l'avance est là la stock est rentabilisée et ultra rentable même puisqu'on a une stock complète d'avance maintenant monsieur c'est ça qu'on veut c'est ça qu'on aime ici Wayne qui vraiment impose son rythme et impose littéralement sa loi ici sur PS2 c'était très très beau cette phase off stage était magnifique vraiment un Wayne qui continue les assauts qui ne s'arrête pas mesdames et messieurs attention c'est pas clair il a plus de saut c'est compliqué oh la limite il sauvera attention 95% Zemmol qui est vraiment en danger pression permanente ici il m'a surpris il m'a surpris pour moi jamais il avait le ledge c'était une situation terrible qui avait Zemmol et pour autant pour autant le revoilà et il nous fait mentir il nous fait mentir ici avec ses backers successifs il y a presque volé le ledge avec ce ledge trumpissime malheureusement qu'il ne donnera sur rien du tout mais là on s'est réveillé on s'est sacrément bien réveillé du côté du joueur néerlandais ici attention à pas trop trop naviguer autour de c'était choisi fin qui pourrait nous faire littéralement exploser c'était dans le titre en fait oh pas mal à limite et on revient à une stock partout la bête n'est pas morte oui elle n'est pas morte attention une stock partout comme tu l'as dit mais on a toujours une grosse différence ici 121% à rattraper attention le moindre coup le moindre grade ça peut être littéralement la mort pour Zemmol le joueur néerlandais qui n'est pas sauvé encore il n'est pas sorti d'affaire du tout parce que un cloud off stage on connaît bien ça a du mal à revenir surtout s'il n'a pas sa limite pour l'instant ce sera ta turn up tilt de trouver et ce sera game numéro 2 ici le joueur français qui a beau son jeu très bon mix up là dessus il s'attendait à la grave il s'attendait à la grave là dessus donc comment tu comment tu réagis à ça tu es pas au dodge et peut-être qu'après tu vas réussir à punir rien du tout on arrive et on a atterri up tilt pour venir justement varier les options c'est très bien vu de la part de Wayne ici qui concrétise sa win basiquement 2-0 actuellement on rappelle tout est en BO5 depuis le début de ce wanted donc ce n'est pas fini là Zemmol est dos au mur et c'est comment dire il y a une expression au mur qui dit c'est près du mur que tu vois le mieux le mur donc maintenant apprend à escalader absolument un énorme mur que devra traverser ici le joueur néerlandais la muraille française qui s'impose face à l'envahisseur néerlandais peut-être un retour peut-être qu'il a de l'ode peut-être qu'il a téléchargé peut-être on ne sait pas on verra tout de suite pour l'instant on se pose chez Zemmol on réfléchit on essaie de voir on essaie de trouver les solutions pour l'instant c'est un Wayne qui est dominant comme tu dis comme tu dis on ne concède rien et comme tu as précisé également le download est important la prise d'information est ultra importante les BO5 ils sont là pour ça ils sont là pour l'adaptation on l'a dit en début de game c'est Zemmol en plus de ça qui a le choix du stage peut-être qu'on va pas rester sur PS2 peut-être qu'on va pas rester sur le même personnage ça reste à voir et j'ai l'impression qu'on est un petit peu hésitant justement du côté Zemmol à savoir Kion Vapic est-ce que tu as envie de tenter le Bowser ouais ça va taper super fort ça va survivre super longtemps parce qu'on est sur le personnage le plus lourd du jeu mais derrière qu'est-ce que t'empoches qu'est-ce que t'en payes de la taxe Palutena avec les neutrales avec Bowser qui a un vrai sac de star donc Cloud c'est peut-être pas si mal mais quand je suis off stage c'est compliqué il y a plein de questions plein de questions qui peuvent frotter dans la tête de notre cher Zemmol absolument absolument peut-être que le Bowser sera de sortie peut-être qu'on va conserver ici le Cloud et il semblerait mesdames et messieurs que ce soit le Cloud qui soit encore parti sur cette game 3 et on reste sur PS2 on reste sur PS2 là à la limite en fait je veux bien parce que c'est une marque qui est quand même assez bonne pour les deux personnages en passe montée avec Sleight à deux plateformes plafond à Sebaï sur tous les côtés bien bien large il y a moyen il y a moyen de dessiner son game plan ici et pour l'instant le game plan il est de rentrer dans l'art du côté de Zemmol on est directement allé vers la cible on a frappé la cible il y avait deux missions pour l'instant ils ont été remplis maintenant il faut réussir à prendre cette stock et il y a quand même une chose à signaler c'est que là dans l'agression Zemmol il n'a pas pris grand chose absolument il a pris que 7% notamment c'est vrai qu'il est plus dans l'agression ici sur cette game on était sur un Zemmol un petit peu plus défensif sur la game précédente mais il semblerait qu'avec ce cloud qui soit un peu plus d'attaque ça peut littéralement faire mal attention hubby le spécial le hubby qui a été malheureusement qui a été consommé par des joueurs néerlandais avec la limite en plus malheureusement l'avantage est qu'il ne sera plus là peut-être le retour de la palutena dash attaque derrière 40% ça reste un petit peu une égratignure pour Zemmol mais c'est rattrapable tout de même attention parce que les égratignures ça peut s'infecter et là la palutena elle aime bien justement profiter de ces petits pourcentages rameutés mais c'était sans compter sur cette limite c'est ce cross-slash qui viendra directement l'expulser à son tour non il n'y a pas de forward smash surtout pas en entrée de stock là-dessus occasion pour lui du coup de punir cette tentative de smash bien laguille du côté de cloud on l'a tout cueilli mais on est bien laguille également au starter de ce forward smash de palutena donc il n'en sera rien mais on va faire un petit tour du côté gauche cette fois-ci de la map peut-être passer du côté au bout d'un moment non tire à visiter un peu le plafond enlève-moi les petites toiles d'araignée qui va aussi au plafond là c'est quand même sacrément dégueu on se dit à tout à l'heure et là on devient rééquilibré les stocks du côté de Wayne absolument égalisation parfaite ici c'est très bien ce que nous a proposé le joueur français qui on va pas se mentir se faisait un petit peu boxer sur le début de cette game il semblerait qu'un petit peu il s'est ressaisi sur la phase qui nous a proposé c'est vrai que pour l'instant attention 54% peut-être les pourcentages qui continuent à s'accumuler ici chez le joueur de cloud on vient avec la téléportation downer qui n'a pas été pris ici avec le fameux spike pour l'instant une palutena qui est toujours debout en vie attention attention parce que là Zemmol vraiment il est toujours d'attaque et il a une limite de disponible donc attention quand même attention mais on va devoir la sacrifier non ça va à quoi que il me fait un petit peu mentir là dessus Wayne on l'a sacrifié mais de la bonne manière je trouve là du côté Zemmol on va repousser complètement la menace pour pouvoir revenir tranquillement et profiter de quelques pourcentages durement acquis mais qui nous permettront peut-être de faire pencher la balance effectivement pour l'instant la balance a l'air plutôt de pencher du côté du joueur de la GLD qui n'aura pas réussi à placer ce back 1 mais vraiment aux pixels on était au millimètre de venir terminer cette stock on était presque placé comme il faut une toute petite erreur de la part de Zemmol qui n'aura pas énormément de conséquences puisque c'est rattrapé derrière avec un autre back absolument magnifique back 1 ici qui nous a proposé notre joueur de cloud là peut-être une game 3 qui est peut-être en sa faveur on ne le sait pas il a du mordant aussi notre joueur français faut pas l'oublier que pas du débat aussi c'est dangereux quand même c'est très dangereux on sait que off stage ça peut être complètement dévastateur cette téléportation qui peut infiniment l'aider pour l'instant mesdames et messieurs c'est un Wayne qui subit encore et toujours parce qu'on a une grosse différence on a 100% des deux côtés mais on a un déficit côté français attention parce qu'une limite de disponible n'est derrière 124% 126 c'est even mais comme je l'ai dit tout à l'heure un déficit de stock un déficit et surtout la limite la limite c'est qui était très menaçante heureusement pour Wayne un peu moins de présence psychologique elle a été claquée et derrière on arrive à retrouver la back throw pour l'envoyer off stage et prendre la stock pas beaucoup de taxes pas beaucoup de taxes pour l'instant même si on n'arrive pas à trouver pieds à terre du côté zemol mais pas de back air non plus il semblerait malgré tout Wayne reste un peu coincé reste un peu coincé et ça fait déjà plusieurs fois qu'on se fait catch sur cette get up neutre et cette fois le pardon la dash attack sera mortel pour une fois c'est zemol qui arrive à faire pencher la balance en sa faveur. Absolument magnifique dash attack le gros coup d'épée on le sent on le sent bien on le gros coup hein c'est tu vois l'impache là tu get up neutre tu get up normal et là tu vois un gros coup une grosse épée de cloud arriver sur toi forcément qui était à 126 tu devais forcément décoller et en plus ps2 ça ne t'avantage pas beaucoup quand tu décolle vers le haut c'est vraiment on t'imagine tu vois un camion qui te fonce dessus alors que tu viens tout juste de te relever le limite qui te klaxonne en plus en plus vraiment là c'était bien joué ce qui vient de faire zemol enfin sa penchant sa faveur ça c'est bien niveau mental ça c'est un truc dont on parle pas très souvent c'est vrai parce que le ski c'est une chose les match up selon est une autre mais aussi le mental le mental généralement c'est gain changer un bon mental ça peut tout tout faire on va voir si zemol justement ça a permis de retrouver un petit peu un petit peu de poil de la bête un petit peu d'espoir dans cette game absolument numéro 4 on est parti directement on a décidé de bannir ps2 en tout cas on ne joue pas sur ps2 on va jouer sur battlefield le fameux grand frère de petits champs de bataille ici est ce que ça peut réellement apporter une différence je pense que oui avec les fameuses triplates pour pas lutter bien ça peut pas mal aider quand même c'est pas trop mal pour zemol en plus un les plateformes généralement cloud il dit pas non ça c'est sûr et certains il s'est échappé du cross-slash parce qu'il était en train de bouger tout doucement je suis je suis subjugué on voit des interactions aujourd'hui c'est trop 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 bizarre mais que voulez-vous c'est ce Wanted et visiblement tout est bizarre aujourd'hui de toute façon entre tous les aléas entre l'alarme entre les problèmes techniques tout ce que vous voulez ce Wanted est très surprenant ici c'est surprenant aussi ça va être le Bacar qui va envoyer sa paluténa offstage derrière on a le tilt on a le petit neutral ici la dash attaque ne fera pas mouche cependant on a un zemol qui est toujours en position de force limite et en plus Oh comment il allait le piocher Target acquired et il l'a pas lâché et il revient au watch-up le man il s'est pris pour Mario c'est incroyable ce qu'il vient de faire 107% ici zemol il est même pas inquiété il va directement au corps à coeur bah oui généralement quand t'es en avance tu sais que c'est à l'autre d'approcher mais regarde moi ça il s'en fiche il est là pour venir le frapper et il a bien raison parce que pour l'instant ça paye Wayne a du mal à vraiment suivre le changement de tempo que zemol a imposé depuis la game précédente oui oui comme tu l'as dit il veut mettre des coups de tatane notre néerlandais parce qu'il a une belle avance mais derrière le saut qui a été consommé offstage et comme on a dit tout à l'heure c'est vrai que la recovery de Cloud qui est assez linéaire ne lui permet pas de revenir de n'importe où c'est dommage parce qu'il avait la limite à ça quand même il était vraiment pas loin de l'avoir et de potentiellement revenir sur le terrain mais on ne saura jamais mais pour l'instant c'est toujours un zemol qui est en avantage et qui impose le rythme ici un zemol bien en avantage ça c'est sûr avec un Wayne qui lui est un peu derrière qui essaie de le suivre qui essaie de le suivre on arrive à rattraper les wagons là pour l'instant c'est pas mal j'aime bien cette attitude de forward air qui enchaîne avec la dash attack on rappelle que bouclier est complètement invincible d'ailleurs de même que le back air c'est ainsi 102% ça va on sauve les pots cassés on sauve les meubles on sauve très très bien les meubles mais puisque là l'entonard enfin le l'étau s'est resserré l'étau s'est resserré attention quand même sur ce ledge surtout que je trouve qu'il a un bon un très très bon positionnement là depuis deux games là il se place vraiment comme il faut la pile sur le centre de la tâton mais il couvre tout avec son dos travers c'est très très propre et là la paf du forward air qui va venir t'expulser comme un bumper direction l'au-delà on est encore une fois bien en avance du côté du joueur néerlandais attention quand même au revenge kill qui peut potentiellement arriver ici absolument ici on ne se fera pas avoir par le neutral bille et derrière ça va être une paletena en représailles le gros back air le bon gros coup de bouclier qu'on connaît si bien attention la stock ça peut être la game de n'importe qui littéralement on peut partir sur un 3-1 ou un 2-2 pour l'instant c'est toujours un zemol qui a le contrôle du terrain qui a l'avantage ici qui aura le grab au revers c'est très bien oh les conversions sont magnifiques par contre par bonus là oh j'ai adoré oh j'ai adoré là ce petit cross là évidemment avec le tout petit mouvement d'ultra instinct qui suivait juste derrière c'est bien c'est bien on est très très bien du côté zemol et là on le sent on est beaucoup plus confiant on a la limite en plus de ça attention il a trop de temps il s'y attendait pas il s'y attendait pas malheureusement et là pour wayne c'est de partout il n'en restera qu'un on est sur une game 5 mon cher l'eau absolument game 5 ici peut-être le reverse 3-0 peut-être peut-être comme on l'a dit ce matin avec dex c'est vrai que là les autres régions et les autres régions ont du talent et posent leurs drapeaux sur le sol français littéralement donc là peut-être qu'on va insister à une domination néerlandaise pour l'instant on le saura sur cette game numéro 5 on espère des réponses on espère avoir des réponses en tout cas du côté de notre palutena tricolore mesdames et messieurs on part directement game 5 et on reste ici sur battlefield ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué wayne n'est pas fini et wayne a décidé d'engager et là on parlait d'adaptation wayne est directement allé au contact cette fois ci il a pas attendu que zemol vienne à lui on est directement allé lui mettre le neutral air et puis toute la petite tasse qui allait juste derrière 36% de récolté c'est pas mal c'est un bon début attention quand même la réponse de zemol ici qui certes va aller un petit peu moins rapidement on va mettre des petits coups par ci par là mais wayne derrière pour l'instant il a un peu plus de mal un peu plus de mal à revenir et là on s'est fait un petit peu peur attention sur le froid il va falloir vide essuyer les gouttes de sueur sur son front pour venir reprendre un petit peu le cours de la game on a un peu plus de mal sur les timings et ça se ressent du côté wayne il va falloir souffler un bon coup souffler un bon coup et essayer de retrouver cette première stock le plus rapidement possible ouais absolument il nous a fait une très belle entrée en matière avec ses 36% malheureusement réponse du joueur néerlandais tout de suite qui avait de très belles phases là pour l'instant une paluthéna qui vire un petit peu au rouge parce que là littéralement c'est un backer ou c'est un slash c'est une limite il se prend n'importe quoi tout comme ce tilt ça peut littéralement l'envoyer envoyer cette paluthéna valser vers le fond de battlefield et réponse avec le père pour l'instant une paluthéna qui continue à subir un peu on subit on subit alors qu'on était si bien on était si bien dans les games précédentes il faut retrouver ce momentum il faut retrouver cette envie de cette envie de gagner cette rage de vaincre parce que pour l'instant on subit comme tu dis et là on est presque à une stock complète de subis ça fait beaucoup ça fait beaucoup aller peut-être là dessus une petite avancée c'est pas mal on part du coup très très haut du côté de Zemol et on sacrifie tout le moment de temps qu'on avait bâti dans ce forward smash qui malheureusement atterrira dans le bouclier de notre clan néerlandais qui pour l'instant ne démord pas on n'a pas sacrifié de stock et c'est une nette différence par rapport à la game précédente cette fois il y a beaucoup plus d'écart entre Zemol et Wayne ouais absolument l'écart qui s'agrandit de plus en plus mais non là on dirait que le joueur français veut nous faire mentir il veut resserrer cet écart pour l'instant une dash attaque mais regarde les pourcentages sont even mais on a toujours cette différence là peut-être attention le plus dur reste à faire parce que vraiment une paluthéna ici l'explosion bien trouvée Wayne qui fait peut-être son retour mesdames et messieurs ça semble être tendu 114% il y a un petit peu de travail à faire le travail il faut le bâtir mais un cloud aussi il veut avoir son mot à dire quand même c'est sûr c'est sûr et là 140% ça me rappelle la première game ça me rappelle la première game où Wayne était en retard mais là par contre ça me rappelle un peu moins la première game d'avoir un Wayne qui perd sa stock aussi rapidement défensivement on a un peu plus de mal j'ai l'impression qu'il est vraiment beaucoup plus gritty il cherche beaucoup plus d'interaction on le sent presque frustré en fait d'être toujours à la traîne pour l'instant derrière Zemol c'est compliqué mais il faut se reprendre il faut se reprendre on a les outils on a le mental pour ça attention quand même à cette limite bien joué c'est le neutralaire ici le deuxième neutralaire on enchaîne avec le backer on va mettre du coup le cloud offstage dommage on n'aura pas gardé la limite jusqu'au bout on voulait tenter le pari parce que derrière ça faisait un punish gratos au ledge allez petite TP au milieu pour avoir le stretch control le plus rapidement possible et on essaie justement de minimiser les conséquences des actes de Zemol précédemment subis parce que là 90% sur sa dernière stock ça sent pas très très bon ouais ça sent le roussi évidemment parce que le joueur français qui continue à se faire littéralement malmener par notre fameux héros blond parce que là jab peut-être non téléportation on revient tranquillement côté Wayne peut-être on continue à mettre de la pression chez Zemol mais non le grab va être instantanément chez Wayne qu'est-ce qui vient de se passer et ça suffira pas pour tuer en plus de ça ce n'est pas terminé ce n'est pas terminé mais attention à ce ledge trap il va peut-être déchirer un petit peu trop tôt non on l'a gardé jusqu'au bout et heureusement qu'il ne s'est pas pris ce top smash sinon c'était shield break petit contact milieu de terrain mais il y en a un qui a moins de pourcentage donc il va revenir beaucoup plus vite explosif 1 qui finira dans le shield pas de bouclier pas de cross-lash si finalement on l'aura suffisamment temporisé on est à 144 c'est très très dur très très dur pour notre palutena national qui a du mal à tenir tête à ce cloud qui ne veut pas perdre sa deuxième stock toujours pas mon cher Loïc on ne veut pas en des membres on est un peu loin mais on a la limite ça va l'envoyer vers les baffons 144 c'est dur c'est dur mais ça existe ouais c'est dur le rattrapage est possible mais pas impossible mais là dash attaque finition le joueur néerlandais qui s'en sort avec son cloud magnifique c'est de la part de wayne et surtout de la part de zemmol waouh le reverse 3-0 waouh le reverse 3-0 on la call il était là on la call ah ça il était là le reverse 3-0 donc